Musique En fait, au départ, c'était pour avoir une version québécoise de l'épouvantaire. C'était l'idée de base que Thomas, mon directeur littéraire, avait soumise, sur laquelle j'ai décidé de rebondir. Et après ça, je me suis pris au jeu. Et quand j'ai commencé à chercher pour d'autres légendes québécoises, pour alimenter le roman, c'est là que je me suis rendu compte du fun que je pouvais avoir à creuser là-dedans. Donc, c'est comme ça que c'est parti et que la trilogie des chasseurs de légendes a pris son envol. En fait, de façon un peu paradoxale, j'ai mis un point d'honneur à être le plus réaliste possible. Donc, les lieux que je mentionne, les endroits, les articles de journaux, les coupures de journaux et tout. Parce qu'il y a plusieurs coupures de journaux, un journal intime aussi et tout. Donc, tous les éléments qui existent dans le vrai Québec, en fait, vous pouvez les visiter. Et c'est important pour moi que ça existe pour vrai, parce que c'est comme ça qu'on parvient à avoir un meilleur fantastique. Parce que les gens croient dans le décor que je plante. Donc, c'est plus facile pour moi de leur faire croire que les créatures fantastiques auraient une chance d'exister dans un décor aussi réaliste. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment ce qui fait que mon roman se démarque des autres. Déjà en partant, mon adolescence à moi est loin. Et ça donne que je n'ai jamais été une jeune adolescente de 16 ans non plus. Donc, c'est vraiment le défi de se mettre dans la peau d'une fille. Parce que je ne voulais pas que ça a l'air cliché. Je ne voulais pas que ça a l'air d'un personnage en carton. Je voulais vraiment que Sophie soit un personnage vivant, qu'on la sente évoluer. Qu'elle soit forte, oui. Mais en même temps, je ne voulais pas d'une superwoman ou d'une héroïne badass qui a juste des qualités et qui peut battre tout le monde dans n'importe quelle situation. Donc, je la voulais quand même, oui, un peu fragile, mais de montrer que cette fragilité-là est aussi une force. Donc, ça a été de jouer avec toutes ces contraintes-là et de s'assurer aussi que les répliques sont justes aussi. Donc, on a l'impression vraiment que Sophie pourrait être une adolescente de 16 ans qui existe à quelque part au Québec. Même si moi, je suis un homme de 34 ans qui écrit du roman pour ados. Donc, c'était le défi, mais je pense que j'ai bien réussi à relever. À relever tout ça.